Et salut à tous, ici Yoni Lamar, chante bien, j'espère que tout roule pour vous malgré le confinement. Aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo qui n'est pas forcément liée à l'immobilier, mais j'ai eu cette idée après qu'un ami m'ait envoyé un message il y a quelques minutes en me disant « C'est terrible ce confinement, on se fait chier, on devient feignant, je fais des siestes énormes. » Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques techniques pour transformer ce moment de crise, ce moment de confinement en véritable opportunité pour vous. On est parti ! Alors déjà, il faut commencer par le constat de ce que sont les faits. Donc il y a une épidémie, on est confiné. Combien de temps ça va durer ? On n'en sait rien. Donc ça c'est vraiment le constat, on reste chez nous. Maintenant, dans toute chose dans la vie, il y a plusieurs façons de regarder les choses et le même événement ou le même phénomène peut être interprété de façon très différente par certaines personnes. Ce que je voudrais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que d'abord les phénomènes, les événements, les choses que nous vivons n'ont que la valeur que nous leur donnons. En fait, c'est l'interprétation que nous allons en faire ou la façon dont nous allons les saisir qui vont leur donner une valeur. Donc ça peut être un moment dramatique pour les gens qui disent « Oh là là, ça fait chier, je suis coincé chez moi ! » Ou alors ça peut être un moment exceptionnel pour les gens qui vont se dire « Super, j'ai du temps pour moi, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir passer du temps avec ma famille. » Donc là, vous voyez que le même événement, déjà, il peut être perçu de façon très différente par les personnes. Pourtant, c'est bien le même événement. C'est bien le même événement, mais la façon dont les gens vont le percevoir vont presque en changer la nature. Donc la réalité, actuellement, elle est la même pour tous. La réalité qu'on est en train de traverser, c'est qu'il y a une épidémie, il y a des gens qui sont hospitalisés et il y a beaucoup de gens qui sont confinés chez eux. Maintenant, dans cette vidéo, je voudrais vous donner des pistes, des stratégies pour que vous, vous puissiez transformer ce moment qui peut-être, à l'heure actuelle, est très très chiant pour vous, que vous puissiez le transformer en une réelle opportunité de faire quelque chose de constructif. Tout d'abord, je vous invite à faire le point sur votre vie. Vous avez le temps, vous n'avez que ça à faire. N'allez pas vous abrutir en vous mettant sur Netflix ou en regardant des conneries ou en jouant aux jeux vidéo. Ça, bien entendu, c'est très agréable. C'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que c'est addictif. C'est la solution de facilité. Là, on a une énorme opportunité devant nous puisqu'on a l'État qui nous dit ne faites rien, restez chez vous. Et là, vous avez le temps d'aller lentement. Et c'est un vrai cadeau parce que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens, on se trouve dans une course effrénée. La course après le travail, la course après le temps, la course après l'argent. Donc là, le temps, on nous en donne, mais à l'infini. C'est presque ça qui fait peur aux gens en disant, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qu'on a devant nous. Donc vraiment, prenez ce temps pour réfléchir déjà premièrement où vous en êtes dans votre vie. Et quand je vous dis réfléchir, ce n'est pas juste vous creuser comme ça la tête pendant deux secondes et puis passer à autre chose. Vous prenez un cahier ou je m'en fous, une feuille, peu importe. Et marquez exactement à quoi ressemble votre vie. Quel âge vous avez ? Où vous en êtes ? À quoi vous occupez vos journées ? À quoi vous occupez votre temps libre ? Après, écrivez où vous en êtes financièrement. Est-ce que vous avez des revenus mensuels ? Est-ce que vous avez des revenus récurrents ? Est-ce que vous avez un business ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des investissements immobiliers ou autres ? Marquez tout ce que vous avez en termes de patrimoine ou de revenus. Notez ensuite ce qui vous dérange dans votre vie actuelle. Ce qui vous dérange, ça peut être non seulement dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. Je ne sais pas, des mauvaises habitudes que vous pourriez avoir. Notez tout ce qui vous dérange. Voilà, faites une case, ce qui me dérange dans ma vie. Et notez ce que vous aimeriez changer. À quoi vous voudriez que ça ressemble ? Si ça, ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou avoir à la place ? Prenez vraiment le temps, prenez une heure, faites-le sérieusement. Notez tout ça, essayez d'éviter les distractions. Enfermez-vous dans les toilettes s'il faut, si vous avez les gamins qui vous courent après. Mais en tout cas, prenez le temps de faire déjà ce premier bilan. Donc ça, la première manière de tirer profit, de créer une opportunité à partir de cette crise, c'est d'en profiter pour faire un point sur votre vie et un point sur votre situation actuelle. La deuxième façon de transformer cette crise en véritable opportunité, c'est de repenser à vos objectifs, de vous remémorer vos objectifs, ou alors de vous créer des objectifs si vous n'avez pas d'objectifs clairs. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Sénèque, le philosophe, qui disait « Il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va ». Et j'insiste toujours, que ce soit dans mes formations, mes vidéos, les séminaires, sur l'importance des objectifs. Parce que si vous n'avez pas de cap, vous n'avez pas d'objectifs clairs, vous ne risquiez absolument pas de les atteindre. Donc tant que vous ne vous serez pas fixé d'objectifs, ça partira dans tous les sens. Donc prenez le temps pour réfléchir à nouveau à vos objectifs. Donc là, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Donc conseil de lecture déjà, c'est « Pouvoir illimité » de Tony Robbins. Donc Tony Robbins, beaucoup, beaucoup de gens le connaissent. C'est un coach méga connu dans le monde du développement personnel et de la PNL. Donc dans son livre, il donne vraiment des très, très bonnes clés pour réfléchir à la façon dont on détermine ses objectifs. Je vous recommande aussi très, très chaleureusement le livre de Napoleon Hill qui s'appelle « Réfléchissez et enrichissez-vous ». Donc là, j'ai vu qu'il existait en version audio. Je vous le mettrai dans la description, dans les commentaires YouTube. De même, le livre canonique, livre qui a véritablement changé ma vie et que je vous recommande de lire, c'est « Rich Dad, Poor Dad » de Robert Kiyosaki. Donc là aussi, je crois qu'il y a un livre audio. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en description, dans les commentaires. Donc la deuxième façon de transformer cette crise en opportunité, c'est de repenser à vos objectifs et surtout de bien prendre le temps de le faire. Et maintenant que je suis en train de faire cette vidéo, je vous jette un petit peu les idées comme ça. Je suis en train de me rendre compte que la véritable opportunité que cette crise nous donne, c'est d'avoir plein, plein, plein de temps. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a un petit moment, la ressource dont on manque le plus pour investir, se former, se développer, que ce soit personnellement ou financièrement, c'est le temps. La société dans laquelle on vit nous bouffe tout notre temps, que ce soit à travers du travail, des déplacements ou des distractions qui existent, donc les réseaux sociaux et autres, on n'a plus de temps pour nous. Donc là, on en a plein, ça c'est un vrai cadeau. Troisième opportunité qui s'offre à vous, c'est prenez le temps de vous former. Alors quand je dis vous former, ça ne veut pas dire que les gens vont dire « Ah oui, il vient des formations ! » On s'en fout, ce n'est pas de ça que je parle. Si vous avez des bouquins que vous avez élus qui vous ont inspirés, relisez-les. Allez regarder des tutos, allez regarder des documentaires, instruisez-vous. Faites en sorte que ce mois se termine, ou ce mois et demi, ou les deux mois de confinement qu'on va avoir, que vous en sortiez plus instruits, plus réfléchis, plus posés que vous ne l'étiez avant cette crise. Et comme ça, quand la crise se terminera, vous serez au taquet pour vraiment redémarrer du bon pied. Donc ce que vous pouvez faire, notamment, c'est suivre des cours en ligne. Donc il y a le site, par exemple, Coursera. Coursera, vous pouvez aller suivre des formations qui sont gratuites dans les sujets qui vous intéressent. Ça peut être l'histoire, la science, la biologie, que sais-je. Vous pouvez aller regarder les documentaires Arte. Certains sont gratuits, vous pouvez en trouver sur YouTube. C'est des documentaires qui sont super intéressants. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez aller regarder les conférences de TED, qui sont toujours des conférences, mais ultra intéressantes. Chaque conférence dure moins de 20 minutes, donc ce n'est pas le truc qui va vous prendre la journée. Si vous avez une capacité d'attention qui est limitée, vous pouvez regarder une petite conférence et puis passer à autre chose. Voilà, il y a plein, plein, plein de moyens de vous instruire pendant cette crise. D'ailleurs, si vous avez des très bonnes idées, si vous connaissez des ressources, n'hésitez pas à les partager avec la communauté ici. Mettez-les dans les commentaires, ce sera super. Le quatrième moyen de transformer cette crise en opportunité, c'est de ressusciter vos rêves. Et ça rejoint un petit peu les choses que j'ai dites avant. On est toujours pris dans un monde qui va plus vite, plus loin, plus fort, tout ça. Il faut y aller, il faut avancer, il faut performer, il faut être à l'heure, il faut être productif. Et on n'a pas le temps de s'arrêter, de se poser et de rêver et de penser à la vie qu'on aimerait avoir. Là, je ne parle pas juste d'objectifs très concrets, mais je parle vraiment de rêve. Laissez-vous le temps de rêver. C'est-à-dire, quelle serait la maison de vos rêves ? Quel serait le ou la partenaire de vos rêves ? Quel serait le hobby que vous aimeriez pratiquer tous les jours ? Prenez ce temps pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter aux rêves que vous avez peut-être laissé au placard à cause des impératifs de productivité. Donc, reprenez ce temps en main et mettez ce temps à profit pour rêver à nouveau. Et enfin, la cinquième façon de transformer cette crise en opportunité, c'est, rappelez-vous, de relativiser. Le siècle dernier, il y a 100 ans, les grands-parents étaient appelés à faire la guerre, à aller dans les tranchées. C'était une boucherie, un carnage. Les gens n'avaient rien à bouffer. Là, tout ce qu'on nous demande, c'est de rester chez nous, rester tranquille, ne pas sortir et ne pas aller faire la bise aux gens et ne pas se ruer sur les rouleaux de PQ. Ce n'est quand même pas compliqué, non ? Alors, restez chez vous, relativisez, ce n'est pas grave, prenez une bonne inspiration et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Payez votre like, s'il vous plaît, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501